... RTL Grand Soir, Clicks à la Une Et comme tous les soirs, Romain Renner tient nous rejoint ce soir pour les Clicks à la Une Bonsoir Romain, d'RTL.fr On va commencer par un événement marquant ce matin. Sur les réseaux sociaux, ça a cliqué pas mal sur la 87ème cérémonie des Oscars riche en événements le discours féministe notamment de Patricia Arquette, on en a beaucoup parlé Oui, meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Boyhood Patricia Arquette ne s'est pas contentée de vagues remerciements mais a délivré un discours sur l'inégalité des sexes qui subsiste encore aux Etats-Unis A toutes les femmes qui ont donné la vie, à tous les citoyens de ce pays, nous nous sommes battus pour les droits de tous les autres. C'est notre tour d'obtenir l'égalité des salaires une bonne fois pour toutes et l'égalité des femmes aux Etats-Unis C'est ce qu'elle a déclaré, elle a déclenché des applaudissements de la foule, l'approbation totale d'une Meryl Streep de vous qui scandait yes, yes, yes C'est un discours qualifié de vibrant par des milliers d'internautes qui a fait partie des événements les plus discutés de la soirée sur Twitter Et puis un autre discours qui a marqué les esprits également Romain ? Oui celui de Common et John Legend Ils ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Glory, le titre du film Selma C'est un film qui raconte la marche de Martin Luther King entre les villes de Selma et Montgomery en 1965 Les deux artistes ont livré un plaidoyer en faveur des droits civiques des afro-américains Les droits pour lesquels se sont battus il y a 50 ans les héros du film sont compromis aujourd'hui, a notamment déclaré John Legend, avant d'interpréter Glory en direct, un discours et une performance qui ont arraché de nombreuses larmes dans l'assistance C'est un des grands moments de cette soirée évidemment des Oscars hier soir Agnès Bonfillon Et puis nous vous parlions, alors c'est beaucoup moins glamour que les Oscars, mais bon voilà le golden élo, on peut s'acheter pas mal de robes du nouveau patron de Sanofi, il fait réagir les réseaux sociaux aussi Oui difficile de trouver sur Twitter un défenseur de la prime d'arrivée colossale le nouveau patron de Sanofi, vous en parliez et il reste toutefois des internautes pour en plaisanter c'est déjà ça Bonus de bienvenue, puis golden parachute avec ça tout va bien, ironise Emmanuel que celui qui n'a jamais touché 4 millions d'euros à son arrivée dans une entreprise lui jette la première pierre ajoute un autre Bon en tout cas c'était mon cas Il va se prendre, je pense qu'il va se prendre à mal Et Benoît de faire la démonstration de son esprit pratique de s'interroger, Olivier Brandicourt a-t-il une fille ? Et à un mois de départemental, le comportement de certains candidats à FN pose problème c'est un dossier également sur artel.fr Oui, et c'est rue 89 qui pointe du doigt dans un article publié aujourd'hui la différence entre le discours d'un FN qui se veut je cite dédiabolisé et la réalité des propos tenus par certains de ces candidats au départemental Parmi eux, un candidat qui profite de son compte Twitter pour demander, je cite, solennellement aux Français d'origine étrangère de nous sauver une seconde fois en rentrant chez eux Ou encore un candidat qui fustige, je cite encore les beurrettes qui papotent en arabe dans le dos de leur superviseur gaulois Le superviseur gaulois, c'est lui Ou celui d'un homme qui, encore une fois je cite aime refuser les capotes du site d'action en mentionnant qu'il est hétéro On rappelle encore une fois que c'est tout ce qui se passe sur le net que vous nous décrivez ce soir, bien sûr C'est pas toujours drôle Allez, on passe au top 3, oui Sur le site rtl.fr, les articles les plus lus Oui, les 6 pics d'émotion de la cérémonie d'Oscar en vidéo, c'est notre numéro 1 Numéro 2, la une du prochain numéro de Charlie Hebdo dévoilée Et enfin, dérapage, blague manquée Quand les politiques se lâchent au salon de l'agriculture Un zapping signé Paul Guionnet Que l'on salue, merci à vous A demain Romain Renner A demain